Hey you l'équipe, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo et au sujet du jour je vais vous présenter un créateur de nids en bois et celui ci peut vous faire des nids en bois sur mesure alors Anvil c'est la personne que j'ai contacté à la suite d'une demande particulière d'Antoine et vous allez voir qu'il nous a réalisé un super nid en bois alors Antoine cherchait à déménager justement cet étraponera rufonigra et on a donc cherché un nid sur mesure en fait il me dit ben voilà j'aimerais faire une cuve avec justement un nid de telle et telle dimension etc je lui dis écoute je vais regarder ce que je peux trouver et on sait que ben voilà il y a des créateurs bien connus dont je vais taire le nom qui peuvent fournir ce genre de nids mais à des prix totalement fous maintenant il y a eu des augmentations ça devient un peu ridicule même j'ai envie de dire mais bref ce n'est pas le sujet ici donc je contacte cette personne que je trouve sur instagram et pour comparaison vous voyez l'ancien nid qu'on qu'on voit en image avec un abreuvoir devant et juste avant vous avez vu le nouveau nid avec l'abreuvoir également vous rendez compte des dimensions donc je lui demande justement si vous pouvez faire du sur mesure et il me dit que bien sûr tout est possible et donc je lui en parle justement que j'aimerais un nid de cette façon avec une telle profondeur deux entrées etc etc on se met donc en relation pour savoir exactement nos attentes est ce que lui pourrait réaliser alors il comprend tout de suite la demande je explique l'espèce etc il me dit ok aucun problème je peux te faire ça laisse moi le temps de trouver la pièce de bois notamment et une petite semaine pour creuser celui ci faire tout ce que tu me demandes et ensuite on verra ok parfait donc on s'arrange sur le prix on s'arrange sur tout c'est bingo il est chaud donc voilà ben vous voyez il fait énormément de choses en bois et je peux vous dire qu'il peut vraiment tout faire en soi avec du bois il est vraiment très chaud et très sympa surtout alors je vous ai mis justement ces informations si vous souhaitez le contacter n'hésitez pas il ya bien sûr eu plusieurs étapes dans le travail regarder ce n'a pas été aussi beau directement il m'a envoyé justement les étapes on voit tout de suite que c'est notre allure peu de temps après quand il a pensé que c'est trop stylé et puis il a mis justement un produit pour traiter le bois et voilà quoi tout simplement donc vous le voyez ici dans la cuve une semaine après donc antoine a placé justement celui ci la coller etc parce que bon l'espèce qui va rentrer dedans mais vous vous doutez que faut y aller quoi elle est capable de forer énormément de sortes de matériaux qu'on soit clair elle travaille le bois justement comme elle le souhaite ici vous le voyez sur la gauche et à droite vous voyez des sortes de petites interstices mais c'est elle même qui ont creusé ce bois pour justement sortir par différents endroits que l'entrée principale est prévu à cet effet bien sûr tétraponera rifonigra c'est une espèce de dingue il faut laisser ce qui est et donc on remercie cette personne qui nous a créé sur mesure ce nid et qui a permis justement de faire une cuve bien plus grande vous l'avez vu la cuve est nue parce que tout simplement ça sera plus simple à nettoyer c'est une espèce qui est crade il faut dire ce qui est et qui consomme énormément de choses également en termes d'insectes notamment enfin bref c'est une dinguerie je disais que c'était une espèce de capable de ronger capable de ronger plein de choses mais elles rongent vraiment du plastique etc quoi dites vous que c'est vraiment énervé le bois c'est pas un problème pour elle enfin bref c'est vraiment très très solide comme espèce d'ailleurs fait attention c'est plutôt agressif ça pique sa mort c'est vraiment énervé ce n'est pas à mettre dans les mains de tout le monde vraiment alors pour l'anecdote je l'ai déjà raconté mais une fois antoine avait secoué une pince parce que justement il était occupé avec elle il a secoué la pince il a dû la lâcher enfin la lancer parce qu'il y en avait dessus figurez vous qu'il manquait deux ouvrières à l'appel et il se peut que lors d'un enregistrement il y avait une ouvrière sur mon bras qui se baladait bon enfin bref c'est une anecdote elle m'a pas mordu ni piqué donc au final elles sont agressives que quand vraiment elles sont dans leur milieu je vais dire ou leur nid etc mais autrement c'est un peu comme toute fourmi c'est pas spécialement mort pour mort directement quoi enfin bref ça n'empêche qu'elle reste très agressive comme vous le voyez les nids d'antoine actuelle donc de la cuve qui est en place l'ancienne elles sont blindés un très clairement il n'y a plus de place pour le couvain les ouvrières bon circulent encore assez aisément je vous ai pas montré l'air de chasse mais il ya énormément d'ouvrières dedans aussi on a plusieurs sexuées mâles il y a parfois des princesses mais c'est beaucoup plus rare pour l'instant dans sa colonie actuellement elles ne sont pas chauffés fin du moins on a mis fin du moins à antoine a mis un chauffage dans le nouveau nid pour les attirer autrement je n'étais pas chauffer les états de température ambiante alors que chez antoine il fait 20 22 dans sa pièce d'élevage sachant qu'il ya plusieurs espèces qui chauffent etc des lumières etc bref vous comprenez un peu l'idée donc ben là on croise les doigts pour que ça déménage rapidement il y aura bien entendu une prochaine vidéo pour vous montrer le déménagement de cette espèce un tetraponera j'essaierai également de demander antoine de mettre du vivant des blattes peut-être des verts etc bref on verra ce qu'on peut leur offrir et vous montrer justement une partie de chasse avec cette espèce qui est vraiment redoutable comme vous le voyez également elle a une morphologie très particulière sincèrement c'est assez allongé fin c'est je sais pas c'est vraiment particulier bon ça n'empêche que c'est franchement plutôt joli après les goûts et les couleurs vous savez c'est particulier et c'est propre à chacun mais je trouve que c'est une très jolie espèce en termes de couvain autant vous dire que ça bombarde apparemment bon moi je n'ai pas élevé cette espèce je ne peux pas vous dire mais apparemment la fondation n'est pas spécialement la plus facile mais une fois que c'est lancé c'est comment dire c'est explosif tout simplement alors bien entendu ben je moi je conseille pas spécialement ce genre d'espèce si vous êtes un peu jeune il faudra être attentif à bien fermer constamment le couvercle etc enfin bref c'est voilà je vais pas m'avancer là dessus car j'ai pas l'espèce donc je peux pas prétendre à vous donner des leçons loin de là mais je me dis je tiens quand même à vous dire qu'il faut faire attention quoi et ce n'est pas un jouet c'est un être vivant et voilà ici c'était que la première face du nid je vais vous présenter maintenant la seconde nous voici donc sur la seconde partie qu'elles ont un peu aménagé à leur façon on voit il ya une partie qui a été recouverte avec une sorte de mélange de cire de bois de ce qu'elles ont rongé de certainement de salive ou ce genre de choses donc c'est assez dingue déjà de voir ça contrairement à l'autre ni elles n'ont pas créé je veux dire d'intersté sur la gauche et la droite pour sortir de celui-ci bon ça c'est déjà une petite chose on va dire bon au moins le nid est resté fermé on remarquera que le couvain ici aussi est assez généreux et on va regarder un peu plus tard justement sur des zooms que il ya une pompe justement à l'image actuellement sur votre gauche conséquente un justement deux et de larves donc on comprendra pourquoi la reine n'est pas très grosse en ce moment comme vous vous en rendez compte il était nécessaire pour pour cette colonie de déménager parce que bien entendu ben là ça commence à être vraiment étroit pour elle et par conséquent mais il ya beaucoup de monde dans l'air de chasse également bon après certes elles y sont souvent parce qu'elle chasse etc elles sont tout le temps en demande de nourriture c'est une espèce qui adorent la chaleur vraiment ça c'est c'est clairement je vais dire leur petit enfin comme toute espèce en vrai on va pas se mentir mais elle c'est vrai que la chaleur c'est c'est un gros kiff là vous vous rendez compte un peu de la ponte qui est assez généreuse on remarquera justement plein de larves de premier stade bref et on remarque aussi la nympho sur certaines on voit pas mal de sexu et mâle également qui sont je trouve très moche personnellement après ça c'est les goûts et les couleurs à nouveau mais pour moi c'est pas fort beau les sexuels mâle en général les sexuels sont pas fous mais chez enfin chez cette espèce bon encore moins je trouve est ce que vous avez aperçu la reine déjà de mon commentaire et mettez moi un time code si vous avez vu la reine elle se trouve dans ce nid elle reste exclusivement dans ce nid d'ailleurs pour information et dites moi si vous l'avez vu déjà à l'image dans tous les cas on va l'avoir bientôt rassurez vous de manière plutôt nette alors au final je vous présente le créateur déjà pour remercier de son bon travail un très clairement on va pas se mentir et en plus de ça pour ceux qui ont des recommandations plus précis justement avec des nids plus particulier éventuellement avec des dimensions ou des profondeurs déterminées mais je pense que franchement cette personne là c'est vraiment chouette d'avoir quelqu'un comme ça sous le coude on va dire qui peut réaliser ce genre de choses si vous n'êtes pas vous même débrouillard ou que vous ne souhaitez pas ou que vous n'avez pas le matériel tout simplement pour creuser du bois en soit d'ailleurs pour information le nid précédent c'est 1,7 enfin 17 mm de profondeur et voilà en gros les dimensions je ne saurais vous dire on est sur plus de 40 cm de longueur là à l'image vous avez une partie de la reine malheureusement sa tête est cachée mais vous voyez son gastre est nettement moins gros que la précédente vidéo à leur sujet à ce moment là c'est vrai qu'elle avait un gastre énorme ici elle est tout de suite plus raisonnable pour revenir avec le créateur au final je les contactais et directement il s'est rendu assez vite disponible en vrai sous deux semaines c'était bouclé quoi le seul bémol on va dire même si ça n'est pas un c'est qu'un nid comme ça ça pèse mine de rien et que l'envoi de pologne du coup coûte 25 euros pour cette dimension mais c'est parce que le nid pèse mine de rien c'est assez lourd en soi donc voilà pour un nid classique en bois de plus petite taille je ne lui ai pas demandé parce que actuellement je n'ai pas d'intérêt à acheter ce type de nid mais j'imagine que ça doit pas être bien cher bon après libre à vous d'ailleurs de le contacter et si vraiment vous voulez me faire plaisir ben allez le suivre sur instagram si vous avez justement un compte ou quoi tout simplement comme ça il va se dire mais sa communauté parait reconnaissante parce que vous n'avez pas être reconnaissant de quoi que ce soit mais au final ils vont dire voilà sa communauté le suis et ça fait plaisir en soi bon après c'est un détail libre à chacun dans tous les cas je vais mettre ces informations juste en dessous dans la description alors bien entendu mais après ces images là on a commencé le déménagement on a mis un tube sachant qu'il n'y avait pas vraiment de trou dans l'eau de cuve de prévu on a fait un système des fins antoine a réalisé ce système mais bon ça ira très bien aucun problème et on espère que ça déménagera assez vite on a bien entendu mille chauffage à l'arrière au centre du nid pour justement les attirer et amener justement tout le couvain et en première partie et ensuite tout le monde on verra on croise les doigts en tout cas ils sont pas fait prier pour explorer sous 30 35 minutes environ il y avait déjà les premières exploratrices on va dire bien entendu avant elle était déjà dans le tube mais je ne s'étais pas lancé dans le grand bain on va dire et ici vous avez en dernière image on va dire justement une ouvrière en gros plan qui se balade et j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu parce qu'on se dirige tout doucement vers la fin on aura un volume 2 d'ici peut-être deux semaines je ne sais pas je verrai quand est-ce que je peux me rendre chez antoine à nouveau je vous tiens au courant dans tous les cas et ben vous verrez si ça réussit le déménagement ou non mais j'ai de grandes chances que ça réussisse du moins j'espère sur ce un grand merci aux créateurs du nid merci à vous de me suivre l'équipe on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo bary l'équipe et si toi aussi tu as apprécié la vidéo n'oublie pas de t'abonner de laisser un like voir un commentaire ou même de nous suivre sur les réseaux merci et à bientôt l'équipe